Bonjour, l'épreuve dure 10 minutes. Vous devez identifier, sans goûter, les 5 produits devant vous et préciser pour chacun le type de boisson, la classification et le produit de base. Puis, tirer au sort un papier et indiquer la méthode d'élaboration du produit, le produit de base, les principaux pays producteurs et autres informations utiles si nécessaires. Verre numéro 1, bière. Verre numéro 2, eau de vie de fruits. Cointreau. Verre numéro 3, eau de vie de grains, whisky. Verre numéro 4, eau de vie de plantes, rhum. Verre numéro 5, anisé. Verre numéro 1, pastis. Boisson fermentée à base de céréales pour le verre numéro 1, pardon. Verre numéro 4, eau de vie de grains, whisky. vers numéro 5, produit de base badiane ou anis vers numéro 2, produit de base orange vers numéro 4, haute vie de plainte, canne à sucre, rhum vers numéro 3, j'ai dit haute vie de grain, whisky le gin c'est produit à base de beige de nièvre, donc c'est un alcool obtenu, une autre vie même obtenu par distillation donc distillation de beige de nièvre, on peut le retrouver dans plusieurs pays différents donc en France donc l'Angleterre également qui peut en produire, c'est produit un petit peu partout dans le monde, mais voilà on peut le retrouver donc à Londres c'est le pays d'origine du gin on peut en également retrouver aux Etats-Unis même si c'est un petit peu moins un petit peu moins connu ou leur spécialité là-bas c'est plus le whisky donc produit obtenu par distillation donc soit de beige de nièvre avec différentes plantes aromatiques on peut également l'obtenir par macération de ces bêtes de nièvre et après distillation donc voilà, on peut retrouver vraiment différentes plantes il y en a qui peuvent être aromatisées certains sont aromatisées à la pomme à la poire vraiment on peut faire un petit peu un petit peu tout un panel c'est souvent utilisé dans c'est souvent servi en gin tonic donc avec des toniques donc plusieurs marques le 16-42 vraiment des toniques souvent du Schweppes aussi certains le font avec du Schweppes mais l'idéal c'est de servir vraiment avec un gin tonic qualitatif pour vraiment faire ressortir ces arômes certains il existe plusieurs marques donc des marques françaises étrangères donc jean Malouin donc c'est fait à Saint-Malo et leur particularité c'est qu'ils distillent à base d'algues et ajout de baies de nièvre aussi donc l'élément vraiment de base il y a plusieurs classifications aussi on a le Yellow Gin qui est vieilli en fût de Xerès on a le London Dry Gin donc plusieurs catégories et classifications pour ce produit je vais réfléchir à si j'ai oublié des choses sur le Gin distillation pays producteur donc France, Etats-Unis, Londres après c'est un produit qu'on peut vraiment retrouver partout en fait il n'est pas maintenant il n'est pas essentiellement produit que dans un seul pays je termine merci merci pas tous merci merci merci